Le célèbre auteur royal Matthew Denison sur la barrière entre la reine et la princesse Diana qui n'était pas de la fabrication de la reine, et qui a peut-être fait écho des années plus tard dans sa relation avec Meghan Markle pour des millions de personnes à travers le monde, Elisabeth II est l'incarnation de la monarchie. Et samedi, elle a célébré son premier anniversaire officiel sans son bien-aimé duc d'Edimbourg à ses côtés. Sa longue vie s'étend sur près d'un siècle d'histoire nationale et mondiale, d'avant la Grande Dépression à l'ère de Covid-19. Dans une nouvelle biographie élégante examinant le souverain au règne le plus long de l'histoire britannique, le célèbre auteur royal Matthew Denison retrace la vie de sa majesté les joies et les triomphes ainsi que les déceptions et les chagrins. Ici, il révèle des idées fascinantes et découvre des pierres précieuses sur notre propre reine de cœur pour célébrer sa journée spéciale. Elle est probablement la seule personne qui peut faire la distinction entre elle en tant que Lily Bay et elle en tant que reine, et je soupçonne que Lily Bay n'a pas vraiment beaucoup changé au fil des ans. Elle a une compréhension très claire de ce que signifie être reine. Mon sentiment est que la femme privée est toujours timide et timide, mais qu'elle est devenue plus confiante dans son rôle de reine. Cette confiance est arrivée assez rapidement, dans les années 60, les gens disaient qu'elle était très à l'aise dans sa peau. La reine a dit à sa cousine Margaret Roth qu'elle n'abdiquerait pas à moins d'avoir la maladie des Alzheimer ou un accident vasculaire cérébral. C'était clairement une déclaration vraie à l'époque et je pense que c'est probablement vrai maintenant. Elle a toujours été cohérente. Il y a des problèmes familiaux en ce moment, mais la plupart de sa famille la soutiennent pleinement. Bien que cela continue d'être vrai et que sa santé reste bonne, elle continuera. Si les conseillers principaux disaient tous, Madame, je me demande, elle pourrait écouter, mais elle ne considère pas la monarchie comme un travail, plutôt comme quelque chose de plus spécial. Sous-titrage ST' 501